Salut à tous aujourd'hui je vous retrouve pour une journée dans ma peau donc je vous emmène avec moi aujourd'hui alors au programme ce matin on va une brocante dans la ville d'accogé ma mère ma tante et ma cousine qui qui la font tout simplement on va aller les voir puis en même temps on va en profiter pour faire un petit tour on sait jamais ce qu'on peut trouver et c'est après mon ira au cheval de moi j'irai en balade avec doud et rocky à voir ce que rocky est un peu blessé donc à voir à suivre à faire suivre je vous emmène c'est parti on est arrivé maintenant il faut trouver enfin il faut arriver jusqu'à la brocante et puis trouver le temps c'était nos chemins de balade avant si vous voulez c'était trop bien mais bon voilà c'est pas grave faut aller de l'avant donc je sens que je vais avoir des commentaires donc autant vous expliquer maintenant gibbs a été opéré parce qu'il avait une petite boule bizarre une petite masse enfin une grosse masse quoi c'était une grosse vie quand même voilà donc on l'a fait opérer pour retirer ça et du coup il a le trancement mais bon ça va tout va bien il y a juste qu'il t'a fait tu es tout sale tu es tout sale on vient de rentrer à la maison et du coup cette douche pour monsieur guisson qui est dégueulasse est ce qu'on peut parler de ça s'il vous plaît oh mon dieu un coup de soleil un gros coup de soleil même du coup voilà les petits achats de la journée donc là on a trouvé une boîte c'est les grosses boîtes val d'ozone là on a payé 5 euros donc on ne sait pas encore si on va mettre les brosses d'euro qui là dedans vu que pour l'instant ma mère ma mère pour l'instant ma soeur les mets dans un seau ou alors on s'en servira pour mettre genre les guettres et tout dans le nouveau casier que mon père va nous construire normalement ensuite on a pris un jeu cluedo tout simplement pour jouer en famille il n'y a pas de rien de secret quoi voilà qu'on a payé 2 euros donc j'ai envie de vous dire ça vaut le coup même si on va pas jouer sans même si on joue pas beaucoup avec ça après je me suis pris du coup ma soeur aussi les trois livres 50 nuances je les avais déjà lus mais je les avais pas donc là je les ai payé en euros livres donc franchement ça va ensuite j'ai encore pris des livres de guillaume musso parce que je lis beaucoup moi et je les ai payé en euros 50 les trois enfin en euros 50 par livre quoi et ensuite je me suis repris harry potter à la coupe de feu parce que bon bah je pense que ce qui me suis sur instagram vous avez compris j'avais une grande 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 très grande passion par les potères et j'avais la première édition du livre mais franchement était grave fatigué et là je sais pas la couverture m'a trop plu du coup je l'ai acheté alors que je l'avais déjà mais bon j'ai payé en euros dont j'ai envie de vous dire c'est pas grave et voilà et aussi j'ai acheté un doudou à mon chien que j'ai payé 30 centimes mais là il n'est pas là je l'ai pas avec moi mais voilà les petites emplettes on arrive au cheval donc le programme pour moi c'était d'aller en balade avec rox sauf que il fait beaucoup trop chaud il fait 30 degrés et j'ai pas envie de me sentir mal ni que lui se sente mal en balade du coup c'est pas la peine du coup il va brouter avec roqui ils vont prendre une petite douche tranquillou et on verra en fin de journée s'il fait meilleur on ira faire un petit tour sûrement accru parce qu'on est en short en plus évidemment donc on ira un petit tour accru en fin de journée si le temps le permet on verra et bien tout ce chemin julie c'est bientôt fini et leur petit près de merde c'est bientôt fini aussi et leur petit paddock de merde c'est bientôt fini aussi comment ça va les poneys ? ça va ? faut remarquer que rox a un bonnet et pas roqui parce que moi je suis une meilleure mère que julie regardez moi ce petit blessé là voilà c'était le mot de julie parce que roqui n'a pas trouvé mieux à faire que de jouer avec ça c'était censé être un ratelier à foin quoi qu'il y avait dans le pré sauf qu'en fait il y a des bords coupants parce que le plastique est un peu cassé et roqui n'a pas trouvé mieux à faire que de jouer avec et du coup il s'est défoncé la jambe du coup il a mal du coup il s'est fait plutôt mal donc il est pas boiteux mais un petit peu raidouille quoi mais bon ça va ça va s'arranger c'est l'emmerdeur toujours le même c'est l'heure du goûter il marche vraiment comme un cochon on est heureuse hein hein julie t'es heureuse d'être là bon là on va partir en balade et on va commencer le déménagement ça va faire julie commencer le déménagement oui 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 c'est parti donc là on va commencer à ramener les choses qui vraiment nous servent plus quand ce sera fait sinon ça va être beaucoup trop long bon et ben du coup voilà on commence à ramener les choses dans le coffre et il pleut c'est super ville ville de france elle est belle hein elle est magnifique voilà donc vous l'auriez compris que là ça va être le bordel de ma voiture mais c'est là grave pour la bonne cause c'est un peu bizarre quand même de commencer à arranger tout ça mais bon bon par contre le coffre est un peu ouvert waouh julie t'a une waouh si tu danses comme ça pour charmer les mecs ça doit marcher mon coffre il est plein de chez plein il reste plus rien enfin il reste que très peu de choses quoi ce qui va nous servir pendant les 20 jours à venir quoi il n'y a plus rien c'est vide de chez vide le deuxième casier qui est vide aussi on a laissé que le filet de roue qui travaille une chambre hier on a des sticks mais ils sont sortis on a nos bottes les tirs ils sont pratiquement vides et on a une longe et voilà c'est tout franchement là c'est vide de chez vide on sent que c'est bien de le départ et vivement on est parti on part faire un petit tour il fait encore super chaud c'est un truc de ouf et je crois qu'on va se faire bouffer par les moustiques mais bon on a mis la dose des mouchines fortes à rox rockin on a mis la normale parce que sinon ça le tâche et nous on a mis le roll-on de chez raven là sur nos jambes et sur nos bras parce qu'en plus on est en short mais je sens que je sens que ça va être compliqué quand même Dodo il est content et on 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 oh j'étais pas prête à ça j'étais pas prête à ça ok ça marche attention il y en a cacette il y a des arbres oh la oh la oh la oh la oh la oh la oh putain ça monte le dos Salade de porc et de poivre sur son lit de granulé. Eh oh ! Tu veux pas creuser un tunnel là ? Voilà on va voir son action après une bonne balade bien éreintante au Pâques dans la forêt. Non en vrai ils étaient excités de ouf mais bon ils étaient trop mignons. Et bah c'est l'heure du goûter et ils sont plutôt très contents de manger je crois. Et Rocky là-bas. On va aller voir Rocky. Rocky comment tu te sens ? Ça va mieux ? Ça va mieux ? On va être là-dessus. C'est le retour au dodo après une bonne après. Ils ont rien du tout ces chevaux. Franchement ils ont aucun respect pour nous. Bon qu'est-ce tu veux Jamy ? Waouh ! J'en ai fait peut-être un peu beaucoup. Un petit peu je pense. Il y en a pour demain. Bon je fais quoi ? Ça ? Il y en a qu'un. Mais c'est bon j'ai goûté. C'est bon ? Il y en a qu'une. Ça je l'ai pris mais j'oublie pas. Ça non plus. Ou alors bah on se fait. Il y en a deux sinon il y en a là. Soyez ça, soyez ça. La nourriture de végétarienne. Je suis pas sûre mais je crois que Gips a un problème. Gips qu'est-ce qu'il y a sur la tête ? C'est quoi que t'as sur la tête ? Gips cherche ! Elle est où la pâte ? Il a gâché sur la table. Gips est-ce qu'elle est où ta pâte ? C'est quoi ça ? Attends, ça fait un tour de mazille. Clac ! Oh ! Une paillette ! Oh qu'est-ce qu'il est trop beau ça ! Mon chien Julie. Cuistot pour nous deux. Elle a fait le poney. Voilà la quantité de pâte qu'elle a fait pour nous deux je tiens à le dire quand même. Voilà. On va être pas mal là dehors. En plus c'est beau. C'est cool. Ah mon Gyssaoui ! Oh bah c'est important, j'en ai réussi. Plus que deux jours d'enlève mon kiki. Voilà ! Donc c'est ici que j'ai déclore cette vidéo. J'ai pas filmé ce que j'ai fait avant tout simplement parce que j'ai été me promener dans les champs avec mon copain. Et que bah j'avais pas pris mon téléphone pour filmer. Et puis bon bah... Y'avait rien de particulier à filmer. On se promenait juste. Donc voilà. Et puis là tout simplement je vais me mettre en pyjama, me mettre dans mon lit et je vais regarder une petite série avant de m'endormir. Parce que je suis fatiguée de cette journée qui a été vraiment chargée. J'ai été vraiment très contente de vous amener avec ma soeur et moi pour cette journée. Donc une journée assez banale mais voilà. C'est aussi je trouve important de vous montrer un petit peu notre quotidien, de nous voir nous au naturel. Et puis j'avais envie de faire ça tout simplement. Donc voilà j'espère vraiment que ça vous aura plu quand même. Et du coup je voulais en profiter pour m'adresser à vous. Pour vous dire un énorme merci. Parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo on est déjà presque 10 500 sur la chaîne YouTube. Donc c'est un truc de ouf. Sachant que je m'imaginais pas du tout avoir 10 000 abonnés un jour. Ça me semble vraiment énorme. Encore maintenant j'ai du mal à réaliser que c'est possible. Mais si et franchement je suis vraiment trop 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 heureuse. Et tout ça c'est grâce à vous. Parce que c'est vous qui avez des vidéos. C'est vous qui commentez. C'est vous qui vous abonnez. Donc merci. Encore une fois merci pour tout. Merci pour l'aventure que vous me permettez de vivre. Franchement c'est extraordinaire. Je pensais pas pouvoir vivre tout ça un jour. Mais voilà merci du fond du cœur. Et puis bah il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut !